Générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce Club House, une émission spéciale Coupe de France, puisque dans moins de 30 minutes, c'est le coup d'envoi des 16e de finale de cette compétition nationale et le déplacement des Girondins de Bordeaux du côté de Moulin Club de CFA. Vous pourrez suivre sur notre antenne à l'issue de cette émission la retransmission audio de la rencontre grâce aux commentaires de GoldFM. Le sommaire tout de suite, un sommaire spéciale conférence de presse avec Francis Gillot, Carlos Enrique et Faye de Ben Calfala. Des interviews, celle de Ludovico Bragnac, celle aussi d'Adi Sacco, de Maxime Pouget et d'Henri Cévé. C'était juste avant de décoller ce matin à l'aéroport de Mérignac. Mais tout d'abord, un faux mercato. Johan Gouffrant, c'est le joueur qui annonce sur son compte Twitter hier soir qu'il serait en partance pour le club anglais de Newcastle. Je vous laisse découvrir le tweet qu'a laissé hier Johan Gouffrant sur son compte. Alors précaution d'usage, pour l'instant rien n'est confirmé. On vous en dira plus, bien évidemment, dans les heures qui viennent si nécessaire. Je vous propose tout de suite d'écouter les conférences de presse de la Coupe de France spéciale. Coupe de France, c'était Francis Gillot, Carlos Enrique et Faye de Ben Calfala hier sur la plaine des sports du Hayan. Il faut passer d'un match où il y a 30 000 spectateurs à un match de Coupe de France, un match piège. Oui, c'est un match piège, mais c'est un match qui fait plaisir de jouer. Surtout que j'ai déjà parlé ce matin, ça sert un match. Le début, c'est vraiment très, très difficile, comme on sait que cette équipe, ils ont une ligue inférieure à notre. Normalement, c'est le match de l'année pour eux. Ils vont essayer de faire un très, très bon match pour se monter pour les autres équipes. Il faut que nous, on est attentifs à ça. Alors, c'est des joueurs que vous ne connaissez pas. Le coach même avoue qu'il ne les a pas vus jouer. Comment ça s'aborde ? On n'a pas l'habitude à ça, mais quand on joue dans une grosse équipe, il faut être prêt. Il faut être prêt dès les premières minutes pour répondre au présent, pour ne pas se faire surpris. Comment on fait pour se projeter Paris, Chavant et Moulin ? Oui, c'est vrai que ce n'est pas la même affiche. Et pourtant, il faudra être motivé, parce qu'en face, il y a une équipe très motivée. On joue après-demain. C'est vrai que pour les joueurs, ce n'est pas le même match. Mais il va falloir se remobiliser très vite. Et puis, pas d'excès de confiance, surtout pas, parce qu'aujourd'hui, les équipes de CFA gagnent contre les équipes de Ligue 1. Surtout qu'il y aura des conditions, je pense, assez compliquées. Donc, si on n'est pas à 100%, évidemment, ça peut être une deuxième défaite consécutive. C'est-à-dire que le danger, c'est vous, d'abord ? Il y a un peu des deux. Une équipe de Moulin qui serait sûrement motivée, qui va jouer dans des conditions difficiles, sur un terrain qu'il connaît, que nous, on ne connaît pas. Et puis, pas d'excès de confiance. Et surtout, il va falloir oublier ce match de Paris, très vite. Il faudra oublier les 30 000 spectateurs qu'il y avait. Et puis, se concentrer sur un match qui a tout d'un match piège. C'est mental, ce genre de match, au départ ? Ah oui, bien sûr. Tous les matchs, de toute façon, ça se passe dans la tête. Il y a l'envie, l'envie de passer. Je pense que les amateurs ont, au départ, plus envie que les professionnels. Surtout sur les premiers tours. Donc, c'est là-dessus qu'il faut combler le handicap. Vous avez pu l'avoir, cette équipe de Moulin ? Non. Sincèrement, je ne connais pas. J'ai eu un match de l'année dernière. Mais là, cette année, ils ont eu beaucoup de matchs remis. Donc, on n'a pas vu. Donc là, vous partez dans la région ? Oui, complètement. Vous pensez à créer une queue sur les équipes ? Oui, bien sûr. Est-ce que dans la première sur les matchs, vous évoquiez les fêtes précédentes que vous avez déjà subies par Bordeaux ? Par exemple, comme à Bayonne, à Calais ou à Mont-Soleil ? Oui. Oui, de toute façon, c'est des choses qui arrivent. Le premier tour a eu son lot de surprises. Nous, on est passé Châteauroux difficilement. On est passé contre une Ligue 2. Mais il y a des clubs de Ligue 1 qui sont passés à la trappe contre des CFA. Donc, c'est que le deuxième tour. Mais si on veut aller plus loin, il faut passer ces deuxièmes tours qui ne sont pas très motivants. Parce que l'environnement, ce n'est pas le Parc des Princes, ce n'est pas Marseille. Mais il va falloir être aussi motivé que quand on joue contre des équipes de haut de tableau. Donc, voilà le challenge qu'on a pour ce mercredi. Sous-titrage ST' 501